Alors toi, la Commission européenne envisage de révision du marché unique. En quoi les citoyens devraient être concernés par cette réforme à votre avis ? Les citoyens sont très concernés par cette réforme, puisque là il s'agit de mettre ensemble tous les droits des citoyens, en ce qui concerne les droits des consommateurs bien sûr, mais aussi les droits sociaux, le droit du travail, le droit de l'environnement, le changement de climat, ce sont toutes ces choses-là qui sont incluses dans le marché intérieur. Et il faut donner un concept qui est l'approbation des citoyens et des citoyennes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme on a fait dans les dix dernières années, de dire on ouvre, on dérégule, on fait la concurrence à tout prix. Ça ne marche pas, nous le voyons très bien, et donc nous devrions donner une réponse plus sociale pour que les citoyens et les citoyennes voient aussi quelles sont les approches positives des lois européennes. Et justement, cette année, le Parti Socialiste Européen, ils ont lancé une nouvelle Europe sociale. Comment on peut donc combiner l'Europe sociale avec un marché ouvert et des concourances comme on a en Europe ? Oui, tout à fait. Et nous avons déjà commencé avec la directive service, en donnant une proposition claire, disant oui, nous voulons avoir un marché commun dans l'Union Européenne, nous avons créé l'Union Européenne, c'est pour cela. Mais en même temps, il faut que nous fassions en sorte que les droits sociaux, que le droit du travail, que tous les droits que les citoyens ont soient conservés, et même qu'il y ait une plus-value par rapport aux droits nationaux, et non pas une moins-value. C'est ça l'approche socialiste, et c'est ça que nous devons faire, et nous avons l'intention de continuer nos travaux dans cette direction. Justement, vous parlez de l'approche socialiste, et quelle est donc la différence avec l'approche du PPE, et comment vous vous êtes trouvés, entre guillemets, d'accord sur les rapports qui viennent d'être à l'aujourd'hui ? C'est très difficile de se mettre d'accord avec le PPE, je dois le dire franchement, puisque le PPE, en général, a une approche très néolibérale. Et ça, c'est un gros problème, puisque c'est absolument le contraire de ce que nous voulons. Mais il y a certains groupes à l'intérieur du PPE qui ont une approche un peu plus positive, et c'est avec cela que je travaille, et de manière à faire en sorte que nous ayons une approche positive. Par exemple, au dernier moment, nous sommes arrivés à trouver un accord sur la protection des services d'intérêt général. Le PPE, encore la semaine dernière, disait « Non, nous n'en voulons pas. » Et aujourd'hui, nous l'avons voté ensemble. Donc, vous voyez, en creusant bien, en faisant les démarches appropriées, on arrive à faire avancer les choses d'une manière très positive. Et alors, ici, ça revient aussi à la discussion sur la qualité des services publics. Comment on peut envisager de maintenir une qualité élevée, disons, des services publics ? C'est une chose très importante. Et là, nous disons clairement que nous avons besoin d'une approche d'harmonisation autant que possible, mais en même temps, de laisser aux États membres le droit d'avoir des protections plus élevées s'ils le veulent. Ça, c'est une des approches que nous donnons. Et la deuxième approche, c'est de dire clairement que nous n'acceptons aucune concurrence entre les droits sociaux, les systèmes sociaux des États membres. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une directive cadre pour les services d'intérêt économique général pour bien assurer un degré aussi élevé que possible des services d'intérêt général, de manière à ce que les citoyens et surtout les plus démunis aient un accès à ces services. C'est ça qui est très important. Et c'est ça, la politique, l'approche que nous avons en tant que socialistes et sociodémocrates. C'est ça, c'est ça, c'est ça.